... Paris, dans les beaux quartiers. Avec son groupe de bénévoles, Elina, 45 ans, part à la rencontre des SDF. Régulièrement, il leur distribue des kits de survie. Comment vous appelez ? Je m'appelle Cyril. Moi, je m'appelle Elina. Enchanté. Si Elina est aussi à l'aise avec les sans-abri, c'est qu'elle a été dans leur situation. La rue, elle y est restée pendant 15 ans. Dans les foyers d'urgence, vous n'y allez jamais ? Vous savez qu'ils vous gardent plusieurs mois de suite ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de piste. Avec le 115, je n'ai pas eu de piste. Ils ne vous ont donné aucune piste, le 115 ? Je vous comprends, parce que moi, quand j'étais comme vous, c'est vrai que je me disais, c'est la vie, c'est comme ça. Mais est-ce qu'un jour, quand même, vous rêvez d'avoir un toit ? Oui, pourquoi pas. Quand même, non ? Bon, Cyril. Et faites attention à vous. D'accord. Faire gaffe, il faut aller voir le médecin. D'accord. D'accord ? Oui, merci. Au revoir. Ciao. Depuis deux ans, la vie d'Elina a radicalement changé. Aujourd'hui, elle a un toit, un lieu qui lui permet de mesurer tout le chemin parcouru. Car si Elina s'en est sortie, c'est qu'elle a su saisir sa chance. Tout a commencé il y a 15 ans. A l'époque, elle est sélectionnée avec d'autres SDF pour jouer dans une pièce de théâtre. Ses photos, en fait, c'est quand j'ai participé au Bafon, au Théâtre National de Chaillot, avec une trentaine de sans-domicile fixe. Je jouais le rôle de Vasilissa. Et comme par hasard, Vasilissa, dans les Bafons, c'est celle qui a le plus de poignes. C'est elle qui gère tout, qui gère toute la communauté des sans-domicile fixe. Donc c'est bizarre, c'est un rôle qui me ressemblait, quoi, quelque part. Ça a déclenché quelque chose chez moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement qu'on était fiers, quoi. Pour une fois, on parlait de nous en bien, comme des vrais artistes et tout, quoi. Mais le but, c'était qu'on trouve un boulot à la sortie du projet. Et moi, quand le projet a été terminé, j'ai dit, moi, maintenant, je vais écrire mon spectacle. Et je vais raconter l'humanité des sans-domicile fixe de l'intérieur. J'ai mis 10 ans à écrire mon spectacle. Et le rêve s'est réalisé. Depuis 3 ans, Elina a son spectacle, où elle incarne son propre rôle. Merci d'être venue si nombreux, Place de la République, avec la CDM, la Cour des Miracles. Aujourd'hui, elle est en pleine répétition. Car dans quelques jours, elle va jouer sur une grande scène nationale, devant 1000 personnes. SDF, sans abri, avec chien ou sans chien. On dit que la rue est un grand théâtre. Eh bien, moi, pour l'avoir bien vécu, j'ai choisi le théâtre pour vous en parler. Sur ces images, on la voit dans la première représentation de sa pièce. Le but de mon spectacle, c'est d'apporter un autre regard sur l'exclusion. C'est de, à travers mon spectacle, c'est de dire aux gens, non, vous vous trompez, être sans domicile fixe, c'est parce que vous croyez. Je pense que des fois, on condamne trop vite les gens. Et je pense qu'à travers mon spectacle, on peut voir qu'on peut s'en sortir. Et je trouve que c'est quand même une belle note d'espoir, quoi. Un logement, une pièce de théâtre et depuis quelques mois, un job de chroniqueuse dans l'émission la plus écoutée d'une grande radio nationale. Aujourd'hui, elle est l'une des figures de proue des grandes gueules. Une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée il y a encore quelques temps. Et là encore, elle est comme un poisson dans l'eau. Moi, je trouve ça déjà incroyable qu'on donne la parole à une fille comme moi. Parce que la plupart des gens qui ont la parole ici, c'est quand même des économistes, des députés, des avocats, directeurs d'école de commerce. Enfin, c'est vraiment des gens, c'est des grosses têtes, quoi. Et moi, je suis vraiment la fille d'en bas, quoi. Et je trouve génial que je puisse aussi raconter l'injustice de ce qui existe dans ce monde. Et puis raconter aussi qu'entre les riches et les pauvres, les inclus, les exclus, personne ne se comprend. Malgré son succès, Elina n'a pas changé. Et elle reste fidèle à ses valeurs. Tu sais, après chaque grande gueule, je reçois beaucoup de messages. Mais moi, je ne me rends pas compte comment je parle. Moi, je suis là pour vraiment dire des choses. J'essaie au mieux de m'exprimer. C'est pour ça que tu es avec nous, c'est avec ta spontanéité et ta franchise. Et tu sais ce qu'ils me racontent, les gens, ils m'écrivent, ils me disent « Elina, tu nous fais trop rire, t'es trop marrante, alors que moi, je ne le trouve pas du tout marrant. » Elle est un exemple incroyable, Elina, de positive attitude, comme on dit. De dire qu'il y a un moment où on doit pouvoir rebondir, dire « je peux m'en sortir ». C'est pour ça qu'elle est dans les... C'est un vrai parcours grande gueule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un vrai parcours grande gueule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci. Merci. Merci.